Musique On n'est largement pas favoris. On a fait un début de Coupe du Monde assez poussif malgré tout, même si le quart de finale a été assez abouti. Ils avaient quand même dominé de façon assez large leur match de poule. Je pense qu'il n'y a pas un supporter de l'équipe de France qui croyait vraiment en la victoire. Et je crois que même nous, on se disait, on ne parlait pas vraiment de victoire. On parlait juste de résister quand même. On s'était dit avant le match, on rentre sur le terrain, on donne tout. On fera le point après 20 minutes, on verra où est-ce qu'on en est. C'est All Black qu'on voyait encore une fois faire 3 mètres et 200 kilos on se rend compte que quand on les plaque aux jambes, ils tombent, que quand on leur entre dedans, ils reculent comme les autres. Et finalement, on arrive à la mi-temps, on a quelques points de retard. Mais le sentiment dans les vestiaires, on est euphorique. On se dit, on rivalise. On prend un essai de plus, journal au mou, qui est inarrêtable. Il marque l'essai à lui tout seul. Et puis ensuite, on a 15 minutes euphoriques où on sent qu'on prend le dessus physiquement sur ces blacks. Et puis là, on en grange, je crois, 20 points ou 21 ou 25 points en une dizaine ou une quinzaine de minutes. et le match, il est plié. C'était incroyable, incroyable. Je pense qu'on peut rejouer le match 10 fois, on le perd 10 fois. C'est un événement qui représente bien le sport français en général. C'est-à-dire capable de faire des exploits, des trucs venus de nulle part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada